Bonjour Bruno, ravi de vous retrouver. Alors justement, les élections américaines de mi-mandat viennent de se terminer. Alors moi je pense être assez perdu, je ne pense pas être le seul à être perdu par rapport à ces résultats, dans le sens où quand on écoute les démocrates, ils disent qu'ils ont gagné tout simplement parce qu'ils ont remporté la chambre des représentants, donc la majorité très clairement. Et puis de l'autre côté, Trump et ses alliés républicains ne disent pas du tout, que ça va très bien pour nous, nous sommes largement majoritaires au Sénat. Alors quel est votre point de vue ? Qui a gagné ? Mon sentiment, c'est qu'incontestablement, Trump a gagné les élections, parce qu'il a d'abord dépassé l'idée d'être la présidence d'un seul homme. C'est un parti aujourd'hui dont il a nommé les candidats qui a gagné les élections sénatoriales, et le Sénat est très important en termes idéologiques. Et donc aujourd'hui, Trump a cherché le référendum, le plébiscite, il l'a obtenu, et en fait il a déjà organisé par ses élections de mid-terms les primaires du parti républicain pour la nomination du candidat aux élections de 2020. Donc je crois qu'il a gagné les élections, et donc il a aujourd'hui une base stable en termes idéologiques qui va lui permettre pendant six ans, c'est-à-dire à moins que bien sûr d'autres élections donnent à résultat inverse, pendant six ans, d'avoir une majorité républicaine pendant le terme de ces deux mandats éventuels. Alors est-ce que vous n'avez pas trop vite en besogne ? Vous dites qu'il a gagné. Alors certes, mais les démocrates auront maintenant quand même un droit de blocage par rapport à un certain nombre de réformes qu'il aurait voulu mettre en place. Imaginons, il en a parlé à Montenay, de refaire de nouveau une baisse des impôts, mais pour les particuliers. Il voulait démanteler l'Obamacare. Là, il ne va pas pouvoir le faire. Il aura un blocage institutionnel. C'est correct. Donc la Chambre est nécessaire pour tout ce qui est budgétaire, pour tout ce qui est soins de santé. Mais d'abord, la grande réforme fiscale pour les entreprises a été votée. Et il est peu probable que Trump soit vraiment dans la volonté de mettre en œuvre une réforme fiscale pour les particuliers, parce que ça alourdirait gravement le déficit budgétaire. L'Obamacare n'a pas été démantelé. Et finalement, les démocrates n'en veulent pas non plus. Et tout ce qui est maintien des frontières, fermeture des États-Unis à certains pays, ressorti bien sûr au pouvoir de la Chambre. Mais on voit mal les démocrates, à moins de deux ans d'un scrutin présidentiel, se mettre dans une position qui pourrait être critiquable au motif qu'ils ouvrent l'Amérique à des étrangers. Donc les démocrates ne vont pas pouvoir, à mon avis, utiliser cette majorité, d'ailleurs très légère, à la Chambre des représentants. Mais est-ce qu'ils pourraient l'utiliser, par exemple, pour essayer de dégommer Trump de la Maison-Blanche, autrement dit de le destituer ? C'est peu probable, parce que d'abord, une procédure d'impeachment, donc de destitution aux demandes des majorités qualifiées à la Chambre, mais aussi au Sénat. Il faut deux tiers d'approbation au Sénat pour l'envisager. Et puis par ailleurs, l'enquête russe est en train de tomber apparemment en déliquescence. Trump a remplacé maintenant son ministre de la Justice, dont il se méfiait d'ailleurs depuis bien longtemps. Et donc il est probable que même si l'enquête russe développe ou dévoile certains aspects un peu obscurs de sa nomination, ce ne sera pas suffisamment décisif pour contre-pacarrer les plans de Trump à un second mandat présidentiel. Alors est-ce que vous pensez, c'est la question que tout le monde se pose, c'est que Trump, malgré ce résultat mi-figue, mi-raisin, a de très bonnes chances de remplir pour un deuxième mandat, sachant qu'il n'y a personne en face de lui, de poids en tout cas du côté démocrate ? C'est quasiment certain, il n'y a pas de candidat démocrate, et en fait ce n'est pas le parti démocratique qui a gagné les élections, ce sont des individualités très éparses qui ont gagné certaines élections dans certains États, mais il n'y a pas de ligne politique démocrate. Et d'ailleurs les démocrates se sont souvent exprimés au titre d'opposition à Trump, mais sans avoir une homogénéité dans un programme qui soit très différent de celui de Trump. Donc ils n'auront sans doute qu'un candidat de faible envergure, et Trump a déjà maintenant imposé sa marque avec une telle vigueur qu'il est quasiment évident et qu'il est dans une cinétique, une dynamique de domination. Le pire serait peut-être d'avoir un mauvais candidat démocrate qui soit élu président, parce que ça supposerait que ce candidat doit composer avec un Sénat qui ne lui est pas acquis et qui en plus soit d'une notoriété insuffisante par rapport à l'image que Trump aura donné. Alors un mot très rapide sur les marchés financiers, la Bourse est restée assez calme après les résultats de ces élections à mi-mandat. Comment vous l'expliquez ? La Bourse n'aime pas l'incertitude et donc la continuité de la politique économique de Trump est un acquis pour la Bourse. Et puis il ne faut pas oublier une chose, tout le monde parle de la fin du cycle économique aux États-Unis. Elle va un jour arriver parce que tout cycle a une fin. Mais en attendant, la Federal Reserve aura continué à augmenter ses taux d'intérêt, aura donc chargé de poudre la culasse de la réponse à une crise. La Fed sera capable de réduire ses taux très rapidement en cas de retournement du cycle économique et donc en même temps d'affaiblir le dollar. Donc l'avance qu'ont les États-Unis dans le cycle économique leur donne des munitions qu'en Europe nous n'avons pas pour répondre à un éventuel tassement du cycle économique. Merci Bruno pour ces explications. Merci beaucoup.